Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un petit make-up, donc c'est mon make-up que je peux faire au quotidien J'avais envie de vous présenter des produits que j'ai reçu, des produits que j'ai acheté, tout ça, tout ça, tout ça, donc c'est parti Je vais commencer par chausser mon serre-tête, malgré que j'ai les cheveux attachés, j'aime bien mettre mon serre-tête pour vraiment dégager le visage Et on va y aller, on va enlever les boucles d'oreilles aussi, parce que pour se maquiller c'est plus facile sans Donc, je vais rapprocher un petit peu de mon visage Voilà, on va déchausser les lunettes et c'est parti, on va laisser les lunettes pour l'instant Alors, première chose que je fais quand je me maquille, je mets l'anti-cerne Donc là, c'est un anti-cerne que j'avais reçu par Octoly et Estée Lauder, c'est le double wear duo correcteur de teint sur mesure Donc vous avez d'un côté, donc ça c'est la teinte pink et vous avez d'un côté le full, donc la couvrance totale Et de l'autre côté la couvrance légère, en fait d'un côté vous avez un petit embout comme ça avec une couvrance totale Et de l'autre côté vous avez un petit embout avec une couvrance un peu plus légère et c'est pas le même embout Vous avez un embout gloss d'un côté et là c'est un petit embout pinceau Moi je l'aime bien celui-ci, je trouve qu'il couvre bien, qu'il est plutôt pas mal Selon que j'ai besoin de couvrance plus extrême, je prends le total Et selon que j'ai besoin de couvrance basique, je prends le léger Là aujourd'hui j'ai pas envie d'un maquillage trop sophistiqué, donc on va prendre le côté léger Hop, c'est parti, donc hop je prends l'embout Je viens en mettre, alors j'ai mon miroir qui est là, donc je vais me tourner un petit peu Je viens en mettre, hop Et j'en mets toujours un petit peu sur le nez Voilà, voilà, et pour poser ça c'est un mini beauty blender que j'utilise, j'utilise ça au quotidien Donc voilà, au niveau de l'anti-cerne, comme je le dis toujours ce n'est pas un tuto make-up, c'est vraiment mon make-up à moi Au niveau de l'anti-cerne, je le mets sur tout le contour des yeux en fait Comme ça, ça permet d'unifier la paupière Et ça permet également de, comment dire, de ne pas mettre de base parce que du coup l'anti-cerne sert de base pour moi Voilà, hop, on passe un petit coup sur le nez Alors il y en a beaucoup qui mettent le fond de teint avant de mettre l'anti-cerne Moi je ne sais pas faire, je préfère largement mettre l'anti-cerne avant de mettre le fond de teint Donc là ça fait blanc, mais vous allez voir après avec le fond de teint On va utiliser le Dream Satin Liquid de chez Maybelline Moi je l'ai en teinte Cameo C'est celui-ci, et je l'aime bien Et pour faire ça, j'utilise un pinceau d'Elsa Make-up Qui est comme ça Oui mon pinceau est sale, il faut que je l'ai là Et j'en mets tout simplement sur le pinceau Hop, j'en mets pas trop non plus Et je viens tapoter un petit peu partout Une fois que j'ai tapoté, je fais des petits ronds Alors je sais, vous allez encore me dire Arrête de déplacer ton fond de teint comme ça Mais moi c'est comme ça que j'aime le poser Voilà, on a toutes des façons de faire différentes Et moi c'est celle-ci Hop, je descends bien dans le cou comme d'habitude Et je viens tapoter au niveau des yeux Pour uniformiser à mon goût L'anti-cerne et le fond de teint Alors je vous avouerai qu'en ce moment Je voulais vous parler de ce fond de teint Parce que je l'aime bien Je l'ai acheté au promo beauté intermarché Mais je vous avouerai qu'en ce moment Je suis plus bébé crème que fond de teint Donc voilà Vous voyez, il unifie quand même bien le teint Moi je l'aime bien Et je le trouve assez sympa Ensuite, au niveau de la poudre J'utilise celle-ci exclusivement en ce moment Et je l'adore Alors j'utilise celle-ci de chez SLA Quand je suis chez moi Et en voyage, j'utilise celle de Kat Von D Parce que le pot est beaucoup plus petit Moi je l'ai en format voyage Donc là c'est la poudre Poudre fix-up Teinte universelle De ces Sergio Luis Alvarez C'est ça, Alvarez, ouais Je l'ai reçu pareil de la part d'Octoli Et de SLA Et franchement cette poudre Je l'adore Je ne suis pas poudre libre à la base Mais depuis que j'utilise celle-là J'en suis folle Donc voilà, c'est un tamis Moi j'en mets un petit peu dans le bouchon Je prends un gros pinceau Et pour ce faire C'est un pinceau de chez Je vais y arriver De chez Sigma Et c'est le large pot d'heure Je viens tapoter dans mon petit truc Hop Et on y va On met le pinceau Et je passe partout Hop Alors en ce moment Je ne sais pas vous Mais moi pour le fond de teint C'est très compliqué C'est pour ça que je suis passée A la bébé crème Parce que Vous voyez là Je trouve que le fond de teint Est un poil trop clair pour ma peau Alors que D'habitude 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 ça va très bien Et j'ai encore bronzé ce week-end Donc le fond de teint Est encore un peu trop clair pour ma peau Donc voilà Franchement cette poudre de celle-là Je la trouve très bien Elle est très fine Elle s'applique vraiment bien Ouais Elle ne bouge pas de la journée Elle fixe bien le maquillage Au top Moi je l'adore Ensuite Au niveau du bronzer Alors je n'en mets pas forcément Quand je mets de la bébé crème Parce que la bébé crème Est pas hyper couvrante Donc je trouve que mon visage Est quand même assez Comment on dit Marqué Contouringé Si je puis dire Mais quand j'en mets J'utilise toujours Ça fait des mois et des mois Que je l'utilise D'ailleurs Ça se voit Le The Little Christmas Factory Contouring Palette De chez Essence Ce truc Je dois l'avoir Je ne sais pas combien de temps Et je l'adore Parce que J'aime beaucoup Cette couleur Hop Toujours un petit peu Où on prend le soleil Donc là-haut Au niveau de ses joues Et au niveau du nez Pour donner un petit peu de relief Donc vous voyez Je fais assez light Et pour moi ça me suffit C'est très bien comme ça Et le pinceau du Bronzer C'est le blush brush De C'est Elsa Makeup Ensuite Au niveau du blush En ce moment J'utilise beaucoup celui-ci Vous savez qu'en ce moment J'utilise beaucoup Les mêmes produits au quotidien C'est de chez Essence La Mosaic Blush Et c'est la teinte 20 All you need is pink J'aime beaucoup ce côté Un petit peu Corail Enfin voilà C'est pas vraiment un rose Pour moi c'est plus un corail Et voilà On va en mettre un tout petit peu Pour donner un peu vie aux joues Voilà Donc j'aime bien sa couleur Il est facile à vivre et tout Donc c'est parfait Donc voilà Un petit peu pour le teint Vous voyez C'est hyper facile Hyper rapide Et moi ça me va comme ça J'ai pas besoin de plus Pour les yeux J'ai décidé de vous parler De cette palette La mixologie de chez Cendrea Enfin de chez Sephora Et c'est la mixologie Galaxy by Cendrea Donc j'avais acheté Cette palette Pendant les soldes De cet hiver Et j'utilise De temps en temps Je la trouve pas mal Et je vous avais demandé Si vous vouliez un tuto avec Vous avez été certaine A me dire oui Donc voilà Elle se présente comme ça A l'intérieur Ça se présente comme ceci Et vous avez un pinceau Où il y a Il y a deux embouts Hop Ah bah oui c'est vrai Mon pinceau est cassé à moi Mon pinceau est cassé Il faudrait que je le recolle Il y a un pinceau plat Et un pinceau précision Oiseau Je sais plus comment on appelle ça Bref Donc là aujourd'hui Je vais utiliser Je vais utiliser Je vais utiliser Attendez Par rapport à ce que je veux mettre après Je vais utiliser ça Parce que je pense au rouge à lèvres Que je vais mettre après Donc je vais utiliser ces trois couleurs là Donc au niveau des teintes De ces couleurs On est sur Stellar pour le rose Lunar pour le point lumière Et impact Pour Le marron Donc le marron c'est un marron pailleté Je suis pas habituée à mettre du marron pailleté En creux de paupière Mais on va essayer quand même Voir ce que ça donne Et j'utilise toujours Vous savez le petit truc là Chez Sephora Pour nettoyer les pinceaux Moi j'en suis fan J'en suis hyper fan Alors on y va C'est parti Je vais me rapprocher Pour les yeux peut-être Voilà Donc il y a un côté Que vous allez voir mieux que l'autre Forcément Alors si vous cherchez Des maquillages sophistiqués C'est pas ici que ça se passe Ce sera sur d'autres chaînes Allez voir Je ne sais pas Sananas Ou je sais pas J'adore les tutos de Sananas Elle fait des trucs magnifiques Mais bon elle a un regard Comme ça quoi Moi si je fais ça On voit que dalle Voilà Donc moi je fais à ma façon Alors déjà une chose est sûre C'est que quand vous mettez Quand vous secouez votre pinceau Toutes les paillettes tombent Quand vous secouez votre pinceau Toutes les paillettes tombent Dans le truc Donc les paillettes ne vont pas Sur les yeux C'est pas bien méchant Ça ne me dérange pas Je vous laisse marron J'ai ce marron Donc voilà un petit peu Pour le marron J'ai l'impression d'en avoir Plus d'un côté que de l'autre Donc voilà un petit peu Ce que ça fait Pour le marron Hop Ensuite On va prendre un pinceau plat Pour venir prendre La couleur rose Donc le marron J'avais pris celui-ci Là on va venir prendre La couleur rose Pour mettre en un plat Sur la paupière mobile Alors je dois vous avouer Qu'en ce moment Je me maquille très très peu Les yeux avec du défard J'utilise beaucoup plus De choses plus Soit des crayons Vous avez des crayons Un peu Qui vous mettez ça Hop 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 En deux temps En trois mouvements C'est fait Donc vous voyez là C'est vraiment basique C'est vraiment basique J'applique un petit peu de rose Voilà Voilà Moi ça me va très bien C'est très bien Je vais venir prendre Un petit peu plus petit Un petit peu plus précis Hop Pour venir prendre La couleur du milieu Ici Et venir en mettre En coin interne Pour donner Le point de lumière Je crois qu'il y a Quand même soucis Je vois rien Alors il faut en mettre Quand même pas mal Pour arriver à avoir Ce point de lumière Oh Ah désolé Vous voyez plus rien Ouais je disais Il faut en mettre Quand même pas mal Pour arriver à avoir Ce point de lumière Que je recherche Alors cette palette Pour tout vous dire J'en suis pas hyper hyper fan Parce que je trouve Qu'elle est pas hyper pigmentée Après c'est que mon avis Mais moi je la trouve pas Hyper pigmentée Donc voilà un petit peu Ce que ça donne Vous voyez pour les yeux C'est hyper rapide Je vais venir prendre Un crayon De chez Kiko Mon crayon de chez Kiko Toujours Toujours Les long lasting stick Eyeshadow Et je viens en mettre Un Voilà Sur le haut De la paupière La paupière mobile Pour accentuer un petit peu L'effet mascara Après en fait Parce que j'ai des Tout petits cils Et moi en faisant ça Je vous donne un coup de noir Donc je vous disais avant que ça coupe Que moi je remets toujours Du crayon noir sous les yeux Pour permettre d'avoir Un petit côté Plus fourni Au niveau des cils Au niveau du mascara Alors Je voulais vous parler De celui-ci Parce que je l'ai acheté Chez Kiko Dernièrement Je vous en avais parlé Dans un vlog Et franchement C'est une C'est pas possible C'est le stand out volume Donc je vais le mettre Et puis j'en mettrai Un autre par dessus Parce que sinon C'est pas possible Alors la brosse Elle est plutôt sympa Puisqu'elle est La brosse est plutôt sympa Puisque c'est une brosse Qui tourne Mais malheureusement La brosse est hyper mobile Et ça n'attrape pas Mes petits cils Donc je pense que Quand vous avez des gros cils Bien fournis Ça doit vous les attraper Mais moi avec mes tout petits cils Ça n'attrape que dalle Alors je vais vous montrer Ce que ça donne Après on a toutes des attentes Un petit peu différentes Au niveau du mascara Mais moi j'ai des tout petits cils Tout fins Et franchement Celui-ci Alors j'ai déjà essayé D'en mettre 3, 4, 5 couches Oui je suis allée Jusqu'à 5 couches Et ça ne donne rien Regardez Moi je trouve que Ça ne donne rien Que ce n'est pas joli Car on n'a pas la courbure La courbure que je veux Donc je vais quand même Faire l'autre Il y a des mascaras comme ça Qui sont faits pour les Les grands cils En fait Toutes ces petites brosses là Qui sont vachement flexibles Pour moi C'est fait pour les grands cils Et pas pour mes cils à moi Donc par dessus Je vais mettre Mon mascara chouchou De tous les temps C'est le 3D de chez Aurier Tout de suite celui-ci La brosse elle est bien dure Bien rigide Avec des picots Et tout de suite On voit la différence Tout de suite Ça vient bien M'attraper les cils Ça les prend bien à la base Et franchement Ce mascara Il vaut tous les mascaras Chanel Dior 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 Benefit Et tout Tout team Qui valent une blinde Sorter un mascara Chanel Ou Dior Ça vaut 30 euros D'autres Benefit Tout ça Ça borde les 30 euros aussi Et celui-ci Il est à 20 euros Sur le site Aurier Et franchement Moi je l'adore C'est le deuxième tube Que je dégomme Et j'en suis folle D'ailleurs c'est un mascara Que j'avais eu en partenariat A la base De la part d'Oriège Et d'Octoli Et je l'ai racheté De moi-même Après Quand j'ai eu fini le mien Je vous en avais déjà parlé Parce que ce mascara Il me fait des cils De malade Donc voilà Un petit peu Vous voyez On voit tout de suite La différence Donc là Je l'ai utilisé En mode simple Et après Je détends la brosse Et je viens Redonner un petit coup Ce qui va leur permettre De bien Se mettre en place S'écarter Et tout Et tout Et de faire Un regard de diva Et voilà Vous voyez Tout de suite On voit la différence Tout de suite On voit que mes cils Sont beaucoup plus jolis Beaucoup plus fournis Et j'adore Voilà Ensuite Alors j'ai pas pris Mon spray fixateur De maquillage Mais je mets toujours Un coup de spray fixateur De maquillage J'irai le mettre après Mais pour finir ce make-up Je vais me reculer Un petit peu Non Recule Hélène Vas-y Et on va mettre Un petit coup De rouge à lèvres Et pour ce faire C'est les Jelly Jungle Lipstick Liquid De chez Kiko C'est la nouvelle collection Les packagings Sont magnifiques Bon celui-ci J'ai déjà porté Dans un vidéo vlog J'en avais déjà parlé Je suis pas hyper hyper fan Dans le sens Où je trouve qu'il a Beaucoup de mal A s'appliquer Vous allez voir Je vais le mettre avec vous Et il a beaucoup de mal A s'appliquer Je vais baisser un petit peu Hop Voilà Vous voyez bien les lèvres Parce que quand je me baisse Je vais me baisser encore plus Voilà Parce que quand je me baisse Pour l'appliquer Après vous voyez plus grand chose Donc voilà Hop En fait il est un peu métallisé Et ce qui fait qu'il a Il a tendance à choper la lumière Et par conséquent Il a tendance à avoir l'impression Qu'il est mal appliqué Donc voilà Donc voilà ce qu'il donne Franchement il est très joli J'aime beaucoup la couleur Je le trouve hyper hyper peps Et tout Là pour la saison Je trouve ça sympa Ça met un petit peu de temps à sécher Par contre une fois qu'il est sec Il va mettre un petit peu de temps à sécher Par contre une fois qu'il est sec Franchement Il tient bien Mais bon après Si vous buvez Vous mangez tout ça Il va s'estomper au fil du temps Mais sinon j'en suis assez contente Et franchement La couleur est magnifique La couleur est très jolie Là il est quasiment sec Par contre c'est un très très bon Sans transfert Mais ça n'a J'ai vu sur internet Des nanas dire Qu'ils équivalaient Les veloutés sans transfert De chez Sephora Ça je ne suis pas d'accord du tout Franchement Les veloutés sans transfert De chez Sephora Ils tiennent beaucoup mieux Que ce Chekiko Voilà Sinon la couleur Elle est vraiment très jolie Vous voyez Il n'y a quasiment plus de transfert Déjà Un tout petit peu Parce qu'il n'est pas sec À certains endroits Donc voilà Un petit peu Le make-up Que j'ai fait aujourd'hui En mode rapide En mode make-up du jour En mode make-up De madame tout le monde J'espère en tout cas Que ça vous a plu Moi je vous fais plein 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 de bisous Et je vous dis A très très bientôt Dans une prochaine vidéo Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501